Mercredi 14 mars devant les grilles du conseil constitutionnel en plein centre de Paris. Une voiture blindée aux vitres fumées fait son apparition. Après avoir entretenu le suspense durant plusieurs mois, Jean-Marie Le Pen vient enfin déposer ses 500 signatures des maires. Il devient officiellement candidat à l'élection présidentielle. Combien avez-vous déposé de signatures ? J'ai déposé... A la sortie, Jean-Marie Le Pen improvise une conférence de presse et donne tout de suite le ton du début de sa campagne. 535 signatures. Cette année encore, il y aura de grandes surprises et beaucoup de grincements de dents le soir du premier tour. Une annonce qui soulage ses sympathisants, mais attise la colère de ses opposants. ... ... Vous êtes comme l'Asie ! Vous êtes des communistes ! Vous êtes des communistes ! Vous êtes comme le fasciste ! Vous êtes comme l'Asie ! Avant ! Avant ! Notre national ! Certains le disent, politiquement affaibli. Il se serait, paraît-il, assagi. D'autres sous-entendent qu'il est aujourd'hui plus fréquentable. Pour ses détracteurs, Jean-Marie Le Pen reste un provocateur, un manipulateur. L'homme des dérapages racistes et xénophobes. Le leader du Front National est aujourd'hui l'un des 4 candidats susceptibles d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Alors est-il devenu un homme politique comme les autres ? Il est en quête de respectabilité. A-t-il vraiment atteint son objectif ? Il est temps pour nous d'envisager sereinement, mais avec détermination, notre accession aux responsabilités du pouvoir. Il est temps de nous y préparer et de nous y organiser. Nous avons passé 3 mois avec lui dans les coulisses de sa dernière campagne, pour mieux comprendre quel est le vrai visage de Jean-Marie Le Pen. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen devant le domicile de son épouse à Rueil-Malmaison. C'est là qu'il vit toute l'année. Chauffeur, valise et garde du corps, aujourd'hui, nous partons en voyage. Pour le trajet, il a accepté que nous montions avec lui dans sa voiture blindée. Jean-Marie Le Pen va exercer son seul mandat d'élu, celui de député européen. Direction Bruxelles, avec son assistante parlementaire. Depuis la veille, il est sous escorte policière, comme les candidats exposés. Seulement voilà, alors que la campagne bat son plein, Jean-Marie Le Pen se passerait bien de ce petit voyage à Bruxelles. Mais il a une très bonne raison d'y aller. Nous avons demain une séance de vote. Alors ces séances de vote sont très importantes, parce que ce sont elles qui qualifient en quelque sorte la présence, qui prouvent la présence du député au Parlement. Donc obligation d'y être. Pardon ? Donc obligation d'y être. Obligation d'y être, quand on n'y est pas, on perd une partie importante de l'indemnité parlementaire. Une indemnité qui s'élève tout de même à 6 891 euros brut par mois. Nous profitons alors du trajet pour évoquer les souvenirs de celui qui a créé, il y a 35 ans, le Front National. Qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans ce militantisme et dans ce... C'est ma vie. Ma vie, j'en ai fait des chansons. C'est une chanson de barrière qui est mon voisin de la Trinité-sur-Mer. Oui, c'est mon copain. Il chante moins maintenant, dommage. Mais oui, mais c'était ma vie, toute ma vie. Parce que je suis tombé dans la politique en rentrant d'Indochine. Je suis rentré d'Indochine, je pense, en octobre 55. Trois mois après, j'étais député. Et vous n'avez jamais perdu la foi ? Non. J'ai toujours... Le désespoir en politique est une sottise absolue. On fait notre arrêt pipi bientôt ? On arrive là dans 500 mètres. Et en même temps, le soleil. Allez, soleil, bip bip ! Il y a du soleil, bip bip ! Soleil, toi sans qui les choses, ne saurais que ce qu'elles sont. C'est quand même une donnée bien sympathique, le soleil. Il y a des places. Ce n'est pas la place qu'il manque. Non, ça fait du bien. Oh, quand on sort de là, dis donc. Je n'ai pas l'habitude de sortir par la gauche. Quand Jean-Marie Le Pen fait son entrée dans une station-service, ça ne passe évidemment pas inaperçu. Vous vous promenez ? Non, je vais à Bruxelles. Je vais au Parlement européen. Ah, d'accord. Moi, je fais ma pause. Je suis chauffeur Poilot, alors je fais ma pause. Ah bon ? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de tout ce qui se passe avec les Ségolens royales, Sarkozy et tout ça ? C'est une occupation totale du terrain, quoi. Ils occupent le terrain complètement. Il n'y en a que pour eux. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des autres. C'est malheureux. C'est une technique d'occupation des sols. Oui, tout à fait. Bonne continuation, vous. Vous aussi. Roulez bien. Oui, merci. Au revoir. Vous avez quel poids vous avez ? 44 tonnes, moi, un grand frigo. Un monstre. Bravo. Bonne route. Merci. Au revoir. Vous ne voulez pas faire un tour, non ? Un autre jour. Au revoir. Projeun de voir. Vous avez vu la caline des gens ? Les gens viennent vous voir, comme ça. Ça, c'est aussi récent. Oui, les gens sont gentils, généralement. 44 tonnes, divin, sous ce train. Ça n'a pas l'air comme ça, hein ? Une petite binette. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été. Le Parlement européen, situé en plein cœur de Bruxelles. C'est ici que 80% des lois appliquées en France sont votées. Pour toucher son salaire de député, Jean-Marie Le Pen doit se rendre ici, dans l'hémicycle, deux fois par mois. Jean-Marie Le Pen est député européen depuis 22 ans. C'est le seul mandat qu'il conserve précieusement. Nous le suivons dans son bureau de parlementaire, situé au premier étage. Taxe, on me cut. Voilà. Un bureau étrangement vide, où les dossiers brillent par leur absence, tant dans les armoires... Oui, du bois, oui. ...que sur les étagères. Vous venez souvent, Bruxelles ? Je viens à chaque fois qu'il y a des séances, et à Strasbourg, à Bruxelles, et à Strasbourg. Aujourd'hui, il a une tâche supplémentaire à remplir. Il ne se rend pas dans l'hémicycle, mais à une autre réunion. Il s'agit de la commission du commerce international, celle où l'on vote les accords commerciaux de l'Europe avec le monde entier. Ce matin, elle doit élire son nouveau président, et Jean-Marie Le Pen va exceptionnellement présider la séance. Je suis à l'heure. Encore en avance, oui. Un privilège accordé aux plus vieux députés. Je suis non seulement le doyen d'âge, mais je suis le plus ancien député, certainement, puisque je suis député depuis 22 ans. Ça m'étonnerait qu'il y ait dans la commission quelqu'un qui soit plus ancien que moi. Jean-Marie Le Pen semble un peu perdu. Une assistante s'en aperçoit, et lui indique la place qu'il doit occuper. Une chose est sûre, Jean-Marie Le Pen n'a pas l'air très familier avec le protocole. Alors il va demander l'assistance d'un membre du Parlement. A vrai dire, tout cela ne semble pas vraiment le passionné. Parmi les députés, la présence de Jean-Marie Le Pen suscite l'étonnement. Il n'est jamais là. Jamais je l'ai vu participer à une seule commission. Le fait que vous soyez un, ça le fait venir. Il faudrait venir à chaque commission, ça le ferait participer aux travaux du Parlement européen. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu ? Écoutez, objectivement, je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 mois. Il ne vient jamais. Il ne vient jamais en commission. Allez, depuis juillet 2004, il a dû venir 2-3 fois. Bon, mais la seule chose que je sais, c'est que dans quelques minutes, on ne le reverra plus. Et c'est précisément ce qu'il va se passer. Après avoir cédé son siège au nouveau président, Jean-Marie Le Pen reste dans la salle une petite demi-heure, puis s'en va. Il faut dire qu'à Paris, une autre présidence l'intéresse beaucoup plus. 5 loups, en banlieue parisienne. C'est ici, dans ce bâtiment que l'on appelle le paquebot, que se trouve le siège du Front National. Depuis quelques semaines, tous les lundis matins, Jean-Marie Le Pen se déplace en personne pour présider une réunion de campagne. Tous les cadres du parti se réunissent afin de préparer les meetings politiques et les rendez-vous médiatiques du candidat. D'habitude, ces réunions se déroulent à huis clos. Mais exceptionnellement ce matin, nous avons été autorisés à en filmer une partie. Une occasion pour nous de pénétrer au cœur même du dispositif de campagne. Ça va bien ? Merci ma belle. Salut Brigitte. Un des postes clés est tenu par sa fille Marine. C'est elle qui veut modifier l'image de son père pour la rendre plus respectable. Ce matin, je disais que sur France Inter, il y avait un reportage sur Marine. Oui. Vous l'avez entendu ? Avec Corinne Lepage. Oui, absolument. Donc tu as été très sympathique, très sympathique. Voilà, voilà. Elle te serrait la main. Avoir les... C'est normal. Non, parce qu'elle a dit je ne serrerai pas la main, monsieur Lepage. Elle a dit qu'elle ne serrerait pas la main ? Oui. C'est la guillée. La guillée, elle ne serre la main à personne. C'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'elle ne serre jamais la main à personne. Parce qu'elle ne veut pas qu'il existe des photos d'elle en train de serrer la main à un adversaire politique. La guillée. Elle ne serre la main à personne. Jamais. Elle peut faire la bise ? Non plus. Ça peut-être. Pourquoi pas ? Je te rappelle de cet épisode quand... Quand... Martinez l'appelait... Allô, Arlène. Je ne m'appelais pas Arlène. Vous interdit de m'appeler Arlène. Non, il avait dit... Vous êtes la schtroumpfette de la politique. Je ne suis pas la schtroumpfette de la politique. Pour ne pas, elle aurait tapé les pieds, tu vois. Président. Ça va ? Ça va bien, toi ? Jean-Claude. Jean-Claude, il a absolument l'appelé Arlène. Elle était foire, curieuse. Bon, écoutez. Nous allons commencer. La réunion démarre. Nous espérions obtenir quelques indiscrétions de la stratégie de campagne. Nous allons vite être déçus. À part un petit problème d'ampoule au siège du FN, nous n'apprendrons rien de plus. Non, mais là, il y a suffisamment de lumière autour de cette table, de toute façon, pour être éclairé. Bon, écoutez, nous allons passer à l'ordre du jour. Et quand vient l'ordre du jour, nous sommes priés de quitter les lieux. En réalité, pour mieux comprendre comment Jean-Marie Le Pen mène sa campagne, il faut le suivre dans ses déplacements en province. Fin janvier, nous sommes à Yvto, en Normandie. Au milieu d'un terrain vague, un gymnase transformé pour l'occasion en salle de réception. Car le FN, en ce début de campagne, n'organise pas des meetings, non, mais des déjeuners patriotiques. Ce jour-là, 800 militants ont réservé leur place et pour eux l'occasion de rencontrer leur idole Jean-Marie Le Pen. Un culte de la personnalité que le FN sait très bien exploiter et entretenir. Alors là, il va y avoir les t-shirts Le Pen président qui clignotent, donc on peut les voir ici. Il y a un modèle femme, un modèle enfant et un modèle homme. Là, ensuite, nous avons des casquettes lumineuses aussi. En fait, il y a un petit bouton. Appuie en-dessus, on l'éteint ou on l'allume. On va voir les nounours. Alors ça, c'est le produit qui connaît le plus grand succès. Le nounours Le Pen, c'est la mascotte du militant. Dans ses déjeuners, ses petits gadgets font un malheur. Bon, 800 personnes aujourd'hui. Je pense que oui, on ne va pas revenir avec grand-chose. Les personnes en général achètent au minimum un, voire deux, voire trois objets. Au minimum. Mais en général, il y a très, très peu de personnes qui repartent sans rien. Évidemment, le visage du leader est omniprésent. Il est accroché sur tous les murs, mais pas seulement. Alors là, on a fait une chose assez originale. C'est que nous avons un set de table qui est donc en dessous de l'assiette, vous voyez. Ici, où il y a marqué le grand banquet patriotique. Et les gens vont l'amener. Vous allez voir, ça va durer au moins une heure ou une heure et demie. Ils vont faire la queue pour avoir la dédicace du président. Ils vont encadrer ensuite ce document qui est un document propre, vous voyez, qui est beau. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, les gros bras du service de sécurité du Front National se positionnent pour contrôler toutes les issues. Aujourd'hui, 35 hommes sont réquisitionnés. Au niveau de la sécurité, donc on a tout mis à place. Tout est fermé. Tout est fermé. C'est un certain nombre d'équipes là-bas. Car à chaque déplacement de Jean-Marie Le Pen, le Front National redoute les débordements d'opposants. Monsieur Le Pen arrive par où ? Ça, ça fait partie de la sécurité. On ne dit pas par où il rentre. C'est vrai qu'il y a toujours deux ou trois, quatre chemins possibles. Mais on ne divulgue jamais. Celui qu'il va utiliser, c'est au dernier moment, en rapport avec notre service de sécurité et la gendarmerie, qu'il prend le chemin qui correspond le mieux à sa sécurité. Il y a un véritable danger pour... Un véritable danger, vous savez, il suffit d'une personne ou deux qui jettent un caillot, qui jettent, vous savez, des déséquilibrés. On en a vu partout. À l'extérieur de la salle, il y a foule. Chacun a dû payer 15 euros pour déjeuner et assister au discours de Jean-Marie Le Pen. 13h30, le cortège arrive enfin. Ah, c'est le président. C'est bonne route. Ça va, excellent. Excellente. Bienvenue. À l'intérieur de la salle, l'ambiance est surchauffée. Les militants lui réservent un accueil de stars. Pendant que les convives boivent leur café, Jean-Marie Le Pen fait un rapide discours d'une demi-heure. Un attache naturel, afin que les pages à écrire de l'histoire de France ne soient pas les dernières. Dans ces déjeuners patriotiques, le discours de Jean-Marie Le Pen, ce n'est en fait que le hors-d'oeuvre. Juste après, il passe entre les tables et improvise un spectacle de chansonniers. Vous avez une chance extraordinaire. C'est celle de me voir, car on me voit rarement sur les antennes et sur les écrans de la télévision. Seulement, moi, j'ai moins besoin que les autres. Moi, je suis comme Zorro. Zorro, on ne le voit jamais. Et pourtant, on sait qu'il est là. Et il suffit qu'on entende un galop de cheval ou qu'on voit une ombre passer en face de la lune. On se dit, il doit être par là, Zorro. Et surtout, si on voit quelqu'un se frotter les fesses qui vient de se les faire botter, on se dit, tiens, il est passé par là. Alors... Les militants apprécient l'exercice de style. Pour amuser la galerie, Jean-Marie Le Pen ne ménage pas ses efforts. Au grand charitable qui nous gouverne, de passer devant la télévision. Ils s'y sont passés au moins trois fois. Ils sont allés au Val de Grâce. Tous les ministres, le président de la République. Toute la classe politique en prend pour son grade. De Jacques Chirac à Ségolène Royal. Une femme, et alors on m'a dit, qui, Martine ? Oh non, pas Martine, non. Non, non, Ségolène. Elle a été au cabinet de François Mitterrand. Ce qui est aussi, si j'ose dire, une bonne introduction. Et puis... Vous interprétez. Pendant que son marié est sur le devant de la scène, son épouse, Jeannie, elle, est au fond de la salle. Elle signe des autographes. Vous avez des voix dans le faubourg Saint-Germain. Il y a un temps depuis dix ans qu'on appartonne. Et la famille qui vient d'arriver... Quel est votre prénom ? Jean. Qui vient de... Je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez dit ? Que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez à vous voir ? Non, rien, 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 rien. Je suis écrit amicalement, tendre pensée, quels beaux souvenirs ensemble. Des choses affectueuses, en plus. Ce ne sont pas des messages politiques. C'est un peu d'affection, un peu d'amitié. Vous suivez votre mari partout, sur tous les déplacements ? Oui, tous les déjeuners patriotiques. D'abord, c'est passionnant. J'ai toujours envie de l'écouter. Le bruit m'en empêche quelquefois. Et puis, je pense qu'il faut que les gens me connaissent mieux aussi. C'est important. Parce qu'un couple, c'est une meilleure image qu'un homme tout seul. Vous avez l'impression de jouer un rôle aussi ? Pour l'instant, j'ai un rôle vis-à-vis de lui. Mais qui sait ? Si jamais un jeu, il y avait un rôle à tenir à un plus haut niveau, il faudrait que je sache le faire et que je sois au contact avec les réalités. Vous vous sentez prête à assumer ce type de... Oui, oui, je pense que ça, c'est pas... Pauvres hommes, c'est eux qui ont le mauvais rôle. La femme d'un président, c'est quand même pas trop difficile. Le spectacle se termine inévitablement en musique et c'est Jean-Marie Le Pen qui donne le ton. Derniers et messieurs, si vous voulez bien, nous allons chanter ensemble notre hymne nationale, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de loi est arrivé. Après la Marseillaise, les militants vont pouvoir approcher leur idole. Pendant 2 heures et demie, Jean-Marie Le Pen va signer des sets de table. Merci, mais bon courage. A bientôt. Et c'est comme ça dans tous les déjeuners patriotiques. Les militants repartent gonflés à bloc par l'homme et ses idées. C'est l'apôtre de la paix. L'apôtre de la paix ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il se conduit comme un saint. Vous ne le connaissez pas, vous le harcelez sans arrêt, on le voit à la télévision, il n'est pas dans son élément. Mais venez chez lui, venez dans des endroits où il est bien, vous allez voir que c'est un apôtre. Il est mieux que l'avait Pierre. Je pense que Le Pen représente tout à fait la valeur de la France, la culture, la culture qu'on a perdue, la famille, le chômage, l'éducation, toutes ces choses qui sont à des années-lumières, malheureusement. Les pseudo-socialistes de droite, qu'on appelle Chirac et compagnie, nous ont descendus au 36e rang mondial, alors que nous étions au 4e rang. Nous avons l'intention, non seulement de remonter la pente, mais c'est possible, d'aller plus à devant. Et quand on est à deux doigts de sortir du TACA, il y a vous, la presse, les médias, tout ça, qui venez affoler le monde en disant « Ah, attention, le fascisme, attention, mais le fascisme, mais on y est depuis 30 ans, dans le fascisme, je ne peux plus dire ce qu'on pense. On y est, dans le fascisme, qu'est-ce qu'on appelle Le Pen ? » Il a toujours dit, il a toujours dit ce que personne ne dit encore aujourd'hui. « Ah, c'est le boupé, madame, vous permettez, je ne vous connais pas. » Alors, il se m'attendait. Bon, quel piège ? Le piège de dire la vérité ? Ben oui, je dis la vérité. Que ces messieurs me prouvent le contraire ? « Je préfère la Bretagne à l'Auvergne. Voilà un Auvergne, un breton. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, je suis un raciste. » « Je suis fier d'être raciste. » Mais le système dans lequel nous vivons, il n'y a pas plus raciste que lui, puisqu'il pratique tous les jours, à longueur de journée, le racisme anti-français. Ah, ça, c'est normal. Nous sommes à la veille d'une guerre civile aujourd'hui. On ne le croit pas, ça, ou quoi ? Vous ne voyez pas ? Vous ne voyez pas la guerre civile aujourd'hui ? Excusez-moi. On a brûlé quand même 10 000 immeubles en 2005 et 45 000 voitures, c'est quoi, ça ? Ce ne sont pas des actes de guerre civile, à votre avis ? C'est normal, c'est de nous gagner. C'est normal ? Nous ne le sommes pas. Ah, un peu d'air. Rejet de l'immigration, nostalgie des valeurs perdues, des cadences de la France, des thèmes que les militants reprennent à leur compte en bon ambassadeur de leur leader. On compte sur vous. On fait. Au revoir. Salut, Jani. Il repart sous les applaudissements, mais ça ne va pas durer, pour quitter le meeting, il devra passer sous les injures d'une vingtaine d'opposants. Une vue imprenable sur Paris. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Cloud. Grille en fer forgé, portail magistral, c'est l'entrée du parc de Montretout, une des résidences les plus huppées de la banlieue chic de Paris. Au bout de cette allée, une somptueuse bâtisse, une propriété estimée à plus de 6 millions d'euros. Jean-Marie Le Pen en a hérité en 1976. Depuis cette époque, il vit comme un grand bourgeois et ne refuse jamais aux journalistes une petite visite de son hôtel particulier. L'occasion pour lui de montrer qu'il est un homme respectable et cultivé. Il y a beaucoup d'objets de mer, parce que je suis un marin d'origine. Vous voyez, le scaphandrier. Ça, c'est une jumelle de croiseurs français et qui était à l'époque l'instrument de surveillance avant les radars ou les instruments plus modernes. Et moi, ça me sert à regarder Paris. Vous voyez ? Alors ici, il y a une partie de la bibliothèque à laquelle je tiens beaucoup, parce que c'est la bibliothèque de mon enfance et de mon adolescence. Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Montecristo sont des choses qui m'ont marqué étant enfant. Voilà, par exemple, c'est une collection de romans policiers, ça. Vous voyez ? C'est un maigret, ça. Un maigret. L'autre. Alors ça, c'est un livre assez rare parce que c'est un livre, un dictionnaire français-breton. Il y a un mot qui est très intéressant, vous voyez, qui est relatif à mon nom. Eh oui, eh oui. Juste du cru. Et qu'est-ce qu'il dit sur votre nom ? Voilà, voilà. Chef qui tient le premier rang. Peine. Il possède aussi une grande collection de tableaux de plusieurs époques, de plusieurs styles, mais toujours avec le même modèle. Alors ça, c'est mon portrait par Ilya Glazunov, qui est le président de l'académie de peinture de Moscou. Et puis ça, c'est le dernier tableau qui m'a été offert. Vous le connaissez, non ? Ah ben non, regardez-le. Voilà, c'est Jean-Marie Le Pen en corsaire. Qui vous voulez offert ? Le peintre. Des tableaux qui ont envahi sa résidence et que l'on retrouve jusque dans son secrétariat. Ça, c'est la chapelle... C'est le secrétariat. Alors ici, c'est assez le péniste comme décor, comme vous pouvez constater. Sauf quand même, il y a une petite exception. C'est la question, c'est... Mais tu les faisais pas vous, c'est la même. Ce n'est pas moi qui ai fait cela. Ce sont, je crois, les gauchistes. C'est moi avec mon premier petit-fils. La Trinité, vous voyez. Puis il y en a un peu partout. Voilà. D'accord, ok. Vous collectionnez ces tableaux de vous ? Non, je collectionne pas. On me les offre d'habitude. Voilà. C'est pour ça. Alors quand ils sont beaux, je les mets. Je trouve qu'ils sont pas vilains. C'est particulier. Ça, c'est d'être un jour de victoire électorale, ça. En fait, Jean-Marie Le Pen travaille beaucoup plus souvent dans sa villa qu'au siège du Front National. Ce que j'ai négocié, c'est que, comme vous voulez savoir comment ils travaillent, vous pouvez rentrer, vous verrez ses conseillers, comment ils travaillent. S'il y a automatiquement un droit, donc, à entreprendre, en quelque sorte, celui qui n'entreprend pas... La preuve, aujourd'hui, il a organisé un déjeuner d'experts sur les problèmes économiques. Oui, non, non, c'est un peu... La question précédente, on a parlé de la préférence nationale, mais c'était en référence au régime spécial. Entre la poire et le fromage, on parle économie, gestion et création d'entreprises. Des sujets sur lesquels Jean-Marie Le Pen semble avoir un certain retard. Oui, c'est pour l'avenir, mais pour l'avenir, parce que pour ce qui est pour le passé, c'est difficile. Le but de cette réunion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est une commission d'études économiques et sociales. Voilà, on prépare des débats sur les sujets de l'économie en particulier. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai là le plus ancien livre économique du Front National, qui est la droite et démocratie économique. C'est... C'était 1973. Vous voyez ? En conséquence, à 33 ans, ça marche encore. Vous pouvez nous présenter les personnes qui sont autour de la table ? Non, 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 ce sont des experts. D'accord. Merci. Et une fois de plus, nous sommes priés de quitter les lieux. C'est bon, ça ? C'est vrai que c'est rare, hein ? C'est vrai ? Ah ouais, personne n'a fait ça, hein ? Ah ouais ? Ah bah non, c'est la première fois. Styrène, Stella, allez, venez là. Voilà, les petites. Jean-Marie Le Pen n'aime pas qu'on entre dans le détail de ces réunions. En revanche, il aime beaucoup se montrer avec ses chiens. Voilà, voilà, voilà. Il aime aussi donner l'image d'un chef de famille qui a réussi à rassembler sous le même toit enfants et petits-enfants. J'ai une fille qui habite au deuxième, et puis Marine s'est fait un loft dans les chambres de personnel des communs. Il n'y a plus de personnel, maintenant il y a mes filles. Alors ça, c'est l'entraînement au football de mes petits-fils, et peut-être de mes petites-filles aussi, je ne sais pas d'ailleurs si elles jouent au football. Vous avez combien de petits-enfants ? Neuf. Neuf ? Neuf. Alors ce bruit, quand je suis ici, me fait penser aux brisants des tropiques. Et quand je suis dans les tropiques, il me fait penser à l'autoroute. De l'intimité de Jean-Marie Le Pen, nous n'en saurons pas plus. La visite aura duré à peine une demi-heure, toujours sous le contrôle de son directeur de la communication. Et là, c'est la porte. Au revoir. Merci. Au revoir, messieurs. A bientôt, au revoir. Au revoir. Je vous laisse. Ben voilà, c'est bon. Cette image de grand-père tranquille, Jean-Marie Le Pen ne la soigne pas seulement devant notre caméra. Ce jour-là, il est l'invité d'une émission politique sur France 24, la nouvelle chaîne d'info internationale du service public. Je vais vous présenter une jeune femme. Ah, pardon. Bonjour, monsieur Le Pen. Bonjour. L'homme est un pro des médias. Je vais participer à la deuxième partie de l'interview. Ah, très bien. Tout le plaisir pour moi. Je suis bienvenu de la mercier. Ah, c'est bienvenu de la mercier. Oui, merci. Merci d'avoir fait deux voitures. Vous me mettez là ? Oui. Face aux journalistes, Jean-Marie Le Pen arrive les mains dans les poches. Il n'a pas une note sur lui. Le traque, il semble ne pas connaître. Oh là là, c'est en vue de la rue, là, hein ? Ah oui ? Vous avez... On vous voit de la rue ? Mais on vous voit de la rue, monsieur Le Pen. Vous avez des vitres blindées, ça va, oui ? Elle est preuve des 12-7. Ah, ça va, alors. Ça va. Impeccable. Non, non. 12-7, ça va. C'est bon. Donc, vous avez les renforts, non ? La pêche. Oula. Top générique. L'homme à la pêche, il a aussi la répartie facile. Présidentielle, ce soir, je reçois Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous croyez à l'hypothèse de la candidature Chirac ? Parce qu'on vous prête des dons prémonitoires. Merci. C'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est... C'est ma part féminine, ça, j'ai un peu l'intuition. Ah, vous avez une part féminine. Mais oui, comme tous les êtres, vous avez vous-même une petite part masculine, très petite, je dois le reconnaître, mais moi, comme tout le monde, j'ai une petite part de féminité, et moi, c'est probablement mon intuition. Et c'est peut-être à la télévision que l'image du leader frontiste a le plus changé. Le type qui castagne une élue socialiste ou qui dit des références crématoires, c'est fini. Il est en quête de respectabilité, comme si le 21 avril 2002, l'avait. en quelque sorte légitimé aux yeux des Français. Alors ça, c'est vrai quand il dit que les Français ont un autre regard sur lui. Mais lui aussi, grâce à mon avis à sa fille marine, il est un peu plus, je pense qu'il se mord la langue. Je pense que sa fille a contribué à la doucière, je disais, à l'assagir peut-être. Il n'est pas froid. Merci. Merci. Au revoir, Président. Au revoir, Président. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Jean-Marie Le Pen sait-il vraiment assagir ? Vous allez voir que même s'il fait des efforts, son naturel revient vite au galop. En plein cœur de la Picardie, au milieu de ce champ, un cimetière, et pas n'importe lequel. Ici sont enterrés des milliers de combattants chinois venus apporter leur aide aux soldats français de la Première Guerre mondiale. C'est le seul cimetière chinois en France. En temps normal, le lieu reçoit peu de visiteurs, mais ce jour-là, à l'entrée du cimetière, il y a foule. À 11 heures précises, un cortège de limousines fait son apparition. Attention messieurs. Militants du Front National, les journalistes se pressent. Tout le monde est curieux de savoir ce que Jean-Marie Le Pen vient faire ici. En fait, c'est sa réaction au voyage de Ségolène Royal en Chine. Quelle valeur symbolique vous voulez accorder à cette visite ? Écoutez, moi, je n'ai pas l'occasion, n'ayant pas les avions du Glam à ma disposition, je ne peux pas aller en Chine, alors je viens rendre hommage aux Chinois, surtout ceux qui sont dans la terre de France, dans cette terre de la Somme, dont vous savez qu'elle contient tant et tant de morts, aussi bien britanniques que français. Eh bien, j'ai voulu faire un petit geste en leur faveur. Quel est le rapport avec la campagne ? Écoutez, c'est à vous de l'établir, je pense que vous ne manquez pas de finesse. Vous trouverez certainement. C'est un drôle d'endroit ? Un drôle d'endroit, c'est l'endroit où ça se passe. Voyez-vous, s'ils étaient ailleurs, on irait ailleurs. Si c'était à Menton, on aurait été à Menton, mais c'est à Noyelle. Oui, alors on vient à Noyelle. Il va se recueillir dans les allées du cimetière, puis allume, selon la tradition bouddhiste, des bâtons dansants. Voilà, oui. Les Chinois de Noyelle sont certainement à 100 lieux de penser qu'on viendrait un jour leur rendre visite. Le moment est solennel. Eh bien, écoutez, je vous demande de vous recueillir quelques instants en souvenir de ce millier de Chinois qui est ici enterré si loin de sa terre patrie et depuis si longtemps. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un proverbe qui vous touche particulièrement, vous, en tant que candidat ? Non, ça ne me vient pas à l'esprit comme ça, mais j'en trouverai certainement. Seulement voilà, la cérémonie est troublée par la venue d'une maire de la commune qui refuse de serrer la main de Jean-Marie Le Pen. Bonjour, monsieur le maire, pardon. Monsieur le maire de Noyelle-sur-Mer. Oui, bonjour, monsieur le maire. Je vous accueille aujourd'hui par politesse républicaine. Eh bien, c'est très bien ainsi. D'habitude, ce cimetière chinois où j'accueille l'ambassadeur de Chine populaire en France, je l'accueille au nom de la France, avec mon décharpe. Simplement, aujourd'hui, je vous épargne mon sentiment, vous êtes dans ma commune. Très bien, monsieur. Comme tout citoyen français. Très bien, monsieur. Très bien ainsi. Simplement. Très bien, monsieur. Je ne suis pas ambassadeur de Chine communiste. Monsieur le maire, est-ce que vous avez apporté votre signature à Jean-Marie Le Pen ? Oh non ! Voyons, j'étais sollicité, je n'apporte aucune signature. Monsieur le maire, vous avez refusé de serrer la main de Jean-Marie Le Pen ? Non, je n'ai pas refusé. J'estime que je n'ai pas lui serré la main. C'est le maire et paralysé du coude. Je connais particulièrement ce sentier et la région ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque les Chinois étaient là, ils étaient redoutés par la population. La population avait des préjugés à leur égard. Ah, c'est possible, ça ? Comment vous estimez cette attitude ? Je ne sais pas, vous savez, je ne juge pas les gens du siècle dernier, moi. Mais je comprends que les étrangers puissent surprendre. Surtout qu'ils avaient sans doute les yeux bridés, ne parlaient pas la langue du pays. Et ceci devait paraître peut-être inquiétant, sinon on est toujours inquiété par l'inconnu, vous savez. Cette visite doit être absolument relayée dans la presse. Alors, avant de partir, ils se prêtent volontiers aux exigences des photographes. Jean-Marie Le Pen veut réaffirmer ici son nationalisme traditionnel. A cet événement, il va rajouter la petite touche Le Pen. C'est un proverbe, ça, vous voyez, qu'est-ce pas ? Ça veut dire quoi, monsieur ? Attention, il faut toujours vous expliquer les choses. Toujours. Une dernière déclaration en forme de provocation. Au revoir, à bientôt. Cela fait 20 ans qu'il utilise ses méthodes pour faire parler de lui dans les médias. Quelques jours plus tard, devant l'entrée d'une chaîne de télévision. La voiture n'est même pas arrêtée que Jean-Marie Le Pen bondit. Ce matin, il a l'air contrarié. Il arrive sans dire un mot, sans saluer quiconque. Il connaît les lieux, il file directement au maquillage. Et là encore, pas un mot. Direction le studio au pas de course. Nous le suivons avec notre caméra. Vous n'allez pas continuer comme ça ? Vous voulez que... Bon, d'accord. C'est où c'est là ? C'est où c'est, c'est ici ? Avant d'entrer sur le plateau, Jean-Marie Le Pen trépigne d'impatience. Mais pourquoi est-il donc en colère ? Nous allons vite le comprendre. Vous êtes donc pour une loi, non ? Vous allez faire sur le logement opposable. On va recevoir le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, et donc notre invité ce matin. Nous sommes à J-90, 3 mois, jour pour jour, avant le premier tour de l'élection présidentielle. 2 avril, le premier tour de cette fois. Bonjour, Jean-Marie Le Pen. Bien évidemment, nous allons parler de cette élection, mais votre réaction à ce qu'on a appris ce matin, à la mort de l'abbé Pierre, il avait 94 ans. S'il transite de l'Iamundi à 94 ans, il faut s'attendre quand même à la disparition de cette terre. Visiblement, il n'est pas venu ici pour parler de la mort de l'abbé Pierre. S'il est en colère, c'est qu'il a un petit compte à régler avec la chaîne. Jacques Chirac est un habitué des dix tyrans fénèbres. Pas vous ? Non, voilà. Sauf quand il s'agit des 500 signatures. Oui, alors justement, là, j'ai une petite mise au point à faire. Petite mise au point parce que le journaliste qui était à l'antenne hier soir a déclaré que je refaisais le coup de 2002 avec les signatures. Qu'est-ce qui a changé depuis 2002, justement ? Je m'excuse, ce que votre confrère suggérait, c'est que dans le fond, je les ai et je fais semblant de ne pas les avoir. C'est un mensonge. Est-ce que c'est plus difficile de parler, alors ? Ça a été dit sur votre antenne hier ? Oui, absolument, ça a été dit dans notre antenne. Absolument, absolument. J'espère que votre antenne le regrette. Ça veut dire que vous ne les avez pas ? La mise au point est faite. Jean-Marie Le Pen lance le feuilleton des 500 signatures qui va durer plus d'un mois. ...qui ont bénéficié de cette loi, qui sont les 4 grands partis. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On va parler, oui, de Polar maintenant. À la sortie du plateau, l'homme se sent beaucoup plus léger. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Juste un petit mot, j'ai l'impression que c'est passion, vous avez un petit peu énervé ce matin ? Énervé ? Je ne sais pas. Vous m'avez trouvé énervé ? Un petit peu tendu ? Non, pas tendu, non. Simplement, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai des victimes d'un coup fourré, je le dis, voilà. Et le petit café, c'est l'occasion pour Jean-Marie Le Pen d'en remettre une couche, cette fois à la directrice de la chaîne. Oui, c'est vrai que ça donne un coup, cette impression. Non, non. Faire un coup, c'est dire que j'ai menti. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que vous avez à l'arrache, mais vous allez toujours finir par les avoir. C'est pas le problème, ça. Non, je sais. Faire un coup, c'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est... Il nous refait le coup. Faire à quelqu'un un coup, c'est lui mentir, c'est le tromper. Non, pas forcément, non. Bien sûr que si. Mais un polar, c'est trop long. Nous n'avons pas les mêmes valeurs morales. Grand Palais de Lille. C'est le rendez-vous majeur de la campagne du Front National. Jean-Marie Le Pen doit annoncer son programme économique. Nous avons découvert qui gère en coulisses les shows du leader du FN. Une mise en scène digne des plus grands spectacles. Dans la salle de congrès, une femme suit de près tous les préparatifs. En blouson rouge, c'est Yann Le Pen, la fille aînée du président. Si sa sœur Marine s'expose dans les médias, Yann vit dans l'ombre de son père. Elle n'accepte que très rarement de parler aux journalistes et pourtant, elle a un rôle essentiel. C'est elle qui gère la propagande du Front National. Les affiches aussi, je m'en charge aussi de temps en temps. Les gadgets, c'est une autre équipe qui a un peu fait les gadgets des BBR, qui s'illuminent, qui s'allument, les machins. Tout ça, c'est mon truc, c'est notre truc. C'est elle aussi qui a en charge les films de la campagne, comme celui-ci, qui sera présenté en avant-première aux militants le lendemain. Un film réalisé en images de synthèse, qui montre des avions de chasse portant le logo du Front National. Il n'existe pas cet avion pour la redessiner. Nos avions ne commencera notre patrouille à nous. Et comme par hasard, ces avions partent à l'assaut de l'Elysée. Tout un symbole. Si votre carrière à l'Elysée, vous vous occupez de quelle fonction ? Je pense que la garden partie, ça ne me branche pas bien d'organiser ça. Mais je pense que j'organiserai sûrement encore. Je ne sais pas, peut-être les déplacements, j'en sais rien. J'aimerais bien avoir organisé des trucs plus grande ampleur, des gros défis. C'est sympa, ça. Je suis tombé du 14 juillet, par exemple. Ah ouais. Ah ouais. Mais avant d'organiser le défilé du 14 juillet, retour à la réalité. Yann Le Pen organise les meetings du Front National depuis une vingtaine d'années. Si elle a rejoint le parti, ce n'est pas totalement le fruit du hasard. Pourquoi avoir rejoint l'aventure familiale comme ça ? Pour deux choses. Un, par choix, par amour, par plaisir. Deux, un petit peu par obligation aussi. Parce qu'ayant essayé plusieurs métiers, j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Voilà. En fait, j'étais la fille de peine. C'est vrai que, que ce soit au Club Med, ou que ce soit en vendant des appartements, ou quand j'ai essayé de monter ma propre boîte, parce que j'en ai monté une, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu les deux. Je pense que peut-être j'aurais rejoint quand même, mais à certains moments, j'aurais peut-être aimé faire ce que je fais là, mais ailleurs. Et c'est pas facile. Vous voulez dire que s'appeler Le Pen, c'est un handicap ? Professionnellement. À votre avis. Non, mais je vous pose la question. Oui, mais ça va être très bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est un handicap. Hérité du nom de son père n'a pas été facile. Elle qui rêvait de s'occuper d'artistes, de comédiens, s'est pourtant très vite sentie à l'aise au Front National. Seine immense, jeu de lumière, musique grandiose, et à la tête de la troupe, un comédien hors pair. Il sait ce qu'est une scène, il sait ce qu'est un public, il sait ce qu'est une entrée en salle, il sait les micros, le truc, il sait tout. Mais depuis longtemps, maintenant c'est normal, mais depuis longtemps. C'est pratique pour nous quand même. Et puis, il peut rattraper un imprévu. C'est-à-dire qu'il va pas, c'est quelqu'un, il y a un truc qui va pas, un truc qui se débranche, machin, il va rattraper l'imprévu. Il va pas jeter le micro et se barrer et dire, bon, c'est terminé. Voilà, il va rattraper l'imprévu. Comme un artiste le ferait pour son public. Yann Le Pen reconnaît à son père un grand talent d'artiste. Mais elle le rejoint surtout sur un autre terrain. Vous partagez malgré toutes les idées de votre père ? Bien sûr, mais je, toujours, même quand j'étais géo Club Med, j'ai toujours partagé les idées de mon père. Bien sûr, toujours. Et j'y suis venue seule. C'est pas lui qui me l'a imposée. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu baba cool quand j'étais truc, tout en ayant les idées de Le Pen. J'ai toujours eu les idées de Le Pen. Et voilà comment elle met en scène les idées de son père. Le discours de Jean-Marie Le Pen clôture les deux jours de la Convention du Front National. La salle est pleine à craquer. Pour la chauffer, le clip de Yann est diffusé. Aux premières loges, Jeannie Le Pen, la femme du président. Et apparemment, le film lui plaît beaucoup. C'est drôle, les avions qui reviennent à l'autre sens. Jean-Marie Le Pen fait son entrée sur une musique au titre symbolique, La quête du paradis de Vangelis. Yann est pour le moins ému. Sur scène, Jean-Marie Le Pen va saluer solennellement son public Pendant plus de cinq minutes. Du grand spectacle. Quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen Devant le domicile de son épouse à Ruey-Malmaison. Nous devions monter avec lui dans sa voiture Et l'accompagner jusqu'au siège du FN. Seulement voilà, il n'est pas un homme d'humeur égale. Et ce qui lui convient un jour Peut subitement l'agacer le lendemain. Notre équipe, ce matin-là, va en faire les frais. Vous avez déjà fait cette opération une fois ? Oui, on va commencer indéfiniment. À quoi ça correspond ? Ça correspond, ça ne voulait pas être où je suis. Non mais d'accord, mais vous n'allez pas monter dans ma voiture. À tout moment, vous êtes monté une fois. Ça vous a donné une prise de vue en voiture. Vous cessez, s'il vous plaît. Non, non, mais je... Vous commencez à me casser les pieds, je vous dis franchement. Voilà. Je vais le dire à votre direction parce que j'en ai marre. Vous commencez des choses. Qu'est-ce que vous allez faire là ? On évolue, la campagne évolue. Vous évoluez, elle évolue. Vous n'avez pas besoin de m'interroger dans ma voiture. Si vous avez à savoir ce que j'ai à dire, vous me prenez à n'importe quand. Mais pas dans ma voiture. Vous m'imposez des servitudes. Je vous ai donné une fois la chance. Vous êtes le seul à qui j'ai permis de monter dans ma voiture pour tourner. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Non, il y en a un. Voilà, non. Après cet incident, Jean-Marie Le Pen refusera que l'on poursuive notre tournage dans les coulisses de sa campagne. Pour sa dernière course à l'Elysée, cet homme habitué aux provocations réussira-t-il à réitérer la surprise du 21 avril 2002 qu'il avait vu accéder au second tour ? Jean-Marie Le Pen est aujourd'hui crédité de 14% dans les sondages. C'est 4 points de plus qu'en 2002, à la même période. temps de plus, c'est à ma part du 21 avril. C'est un des dieux, qui permet de outer adécuter le CV. C'est à ma part du 21 avril. Abonnez-vous. Logementiste. c'est à ma part du 21 avril. Sous-leves. Sous-titrage FR ?